Des centaines de militants rassemblés pour discuter de la motion d'orientation générale présentée par la direction. Un texte largement consacré aux élections municipales. Pour Femmoago, Ortega, une seule voie pour réussir, le rassemblement le plus large possible, l'ouverture dès le premier tour des élections. Une stratégie qui au passage sacrifie le partenariat avec Ortega Li-Ibera et le PNC, un choix assumé. Sacrifier non, l'élargir oui. Je crois qu'aujourd'hui il y a un premier tour au niveau des municipales, il y aura un second tour. Il y a évidemment le bilan que l'on fera dans les municipales aussi derrière. Et puis il y a la question que nous disent les Corses chaque jour. Ils ne sont pas pour revenir à une fédération de partis comme ça a été le cas lorsqu'on faisait des unions nationalistes dans les années 80-90. Ils sont pour rester dans le droit fil de ce qu'a été l'espoir du contrat, c'est-à-dire un point d'équilibre. Le point d'équilibre c'est l'autonomie interne, le point d'équilibre c'est la démocratie comme moyen et comme objectif, le point d'équilibre c'est l'éthique et la transparence. La motion d'orientation a été adoptée à l'unanimité. On suivit des contributions pour mettre en avant la démocratie participative ou encore la nécessité de soutenir des projets territoriaux à travers la création d'une fondation. Une motion portée par Pojo Keikou Koli, le grand défenseur de la ruralité. Ce que nous voulons c'est sur 4 ou 5 thèmes bien précis porter des projets concrets avec la population dans les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, pour faire participer la population, notamment sur un nouveau service public qui est à imaginer, sur l'autonomie alimentaire pour lutter contre la précarité et sur la formation. L'Assemblée Générale s'est conclue avec une prise de parole de Gilles Siméon. Le président de l'exécutif avait été invité à participer à cette Assemblée Générale. Il dira ainsi aux militants avoir besoin d'un parti de gouvernement mais aussi d'un parti de militants autonomes qui savent dire aux élus ce qui va et ne va pas. Un parti aussi de résistance démocratique face à ce qu'il nomme le déni de l'Etat et puis il aura ses mots. Plus on cherche à nous tenir le bras, plus nous sommes forts. Des mots en relation avec l'actualité de ces derniers mois. Il faut être unis pour lutter contre la criminalité organisée, dira-t-il encore. Des mots emprunts de gravité.